Comme vous le voyez, on a beaucoup de choses. Premièrement, on voit Palpatine, Rey, Kylo Ren, Luke, Leia, Londo. Après, on se dit, pourquoi Londo va revenir ? Voilà. On l'a déjà vu dans Solo, cet acteur-là, dans la trilogie 4-5-6. Et après, maintenant, il va devenir comme ça. Voilà, Londo n'est pas mort. Donc, il pourrait revenir. On prend la rose. On va voir d'autres personnages. Par exemple, là, nous avons un pilote rebelle. Des tropeaux, filles, voilà. Mais là, nous voyons qu'il y aura des retours de personnages dans la nouvelle trilogie. Voilà. Voilà, alors. L'ascension de Skywalker viendra sonner les glades. Vous mettez pause, vous lisez tout ce texte-là. Voilà, donc, à l'heure, on va refaire. Bon, après, ce n'est plus intéressant. Bon. Et maintenant, on va regarder la bande-annonce. Et nous allons voir si nous pouvons la critiquer. Voilà. La musique a bien changé. Mais ça, ça doit être un rappel de tous les... De tous les épisodes. Ce qui nous intéresse, c'est le truc d'après. Le nom. Nous avons passé un siècle. Le nom. Vraiment a de tous les... Il vient de tous les dicoudrons. Voilà, alors ça, c'est, on pourrait croire que c'est une autre étoile de la mort, mais ça, ça, ça doit être les rayons laser du 7, dans le 7 avec la base Starkiller, qu'ils ont envoyé les rayons dans l'univers. Donc là, ça doit peut-être être un rayon qui a détruit une planète, ça date du 7, c'est-à-dire que ça doit peut-être être quelqu'un qui raconte, par exemple, un vieux personnage comme Lando ou Palpatine, bon, voilà. Alors, là, on voit le vaisseau de Killoran à côté de son sabre laser. On voit bien, on le reconnaît bien, c'est bien lui. Et là, ils sont soit sur, je pense qu'ils sont sur Hoth. Là, nous voyons une tourelle de l'Empire sur le côté. Donc, ça doit être, voilà, la tourelle de l'Empire, ici, sur le côté. Donc, ceci doit être un vaisseau, un gros vaisseau ou une base Empire. Là, on entend, bah, l'Empereur et Dagwador. Donc, reprenons du début. Voilà, on va se mettre. Alors, bah, là, c'est l'E8 et l'E7, voilà. Et maintenant, ça va commencer. Voilà, voilà. On voit, euh, Po, C-3PO, Ré, D-3-4. Et là, on voit qu'ils sont dans une sorte d'énorme marché. Donc, il y aurait, peut-être, une sorte d'énorme marché, on voit, on voit, on voit, on voit, des feuilles, c'est-à-dire que, Léa doit être, peut-être, sur une d'or, et on peut être, comme ça. Alors, bah, là, il y a une tourelle d'Empire. Voilà, voilà. Donc, maintenant, nous allons là-dedans. Nous allons dans Vidéo. On va peut-être trouver, par exemple, ça, là. Voilà, la vidéo. Bon, bah, ça a l'air de buguer. On va plutôt aller là-dedans. Voilà. Le retour d'Empire, ce nage dans la tril, logique originale. Voilà. C'est bon. Le chargement. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'ils mettent? Ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Ce nul. Bon. Donc, nous allons plutôt aller dans... Quelques autres trucs. Donc, là, on verrait. On se demande des questions, ce qu'il se passe. Voilà. Bon, c'est la même. Donc, bah, maintenant, nous allons voir les Legos, car les Legos racontent toujours beaucoup de choses. Alors que là, nous avons... Voilà. Par exemple, là, nous allons prendre la nouvelle navette de Kilorraine. Voilà. Donc, là, nous voyons... Voyons qu'il y a un chevalier de reine entre le clone. Bon, attendez. On voit deux chevaliers de reine. On voit un chevalier de reine à côté de l'Empereur. L'Empereur, pour moi, l'Empereur, c'est celui avec la cape et le masque. Donc, on voit le chevalier de reine à côté de l'Empereur. On voit Tarkin, un nouveau clone rouge. Et qu'il en règne, on voit bien qu'il y a des fissures sur son casque, qui veut dire que son casque a été reconstruit. Voilà. On voit bien Tarkin. Là, je vous coupe Tarkin. Un clone. Bah, le chevalier de reine et l'Empereur. Voilà, le chevalier de reine, pour moi, l'Empereur, un clone, l'Empereur du casque, du Killoran, Tarkin, qui normalement est mort. Voilà, et un autre clone. Alors, là, construit la navette de commande de Killoran qui prend, voilà. Après, on passe sur ça. Voilà, alors, déjà là, on a le clone Jack Pat, qu'on voit dans des bandes annonces avec ses nouvelles motos. Le petit bolide de reine, pour la course poursuite. Voilà, il faut changer le plat. Voilà, voilà. Donc, voilà, on voit bien que... Qui a des nouveaux logos ? Maintenant, nous allons nous intéresser, par exemple, à celui-là. On va donc voir celui-là. On voit Po. Po. Un nouveau personnage. Un clone. Et deux droïdes. OK. Dans le nouveau faucon, on voit Lando. Et après, maintenant, on va regarder dans celui-là. On voit la tête de Dagwador, qui veut dire que ce n'est pas dans Star Wars 7, mais dans un autre. Car, Star Wars 7, il va avoir la tête de Killoran avec le masque graphique. Voilà. Alors, celui-là. On voit celui-là. Alors, ce n'est pas bon. Et on voit un... Des personnages nouveaux. Bon. Là, c'est tout pour les Legos. Il n'y en a pas d'autres. Mais bien sûr. Bien sûr, là, nous avons le Lego que je vous ai dit. Celui-là. Celui-là. Et sinon, après, c'est le Lego. Salut à tous. Pour une nouvelle vidéo de présentation, même si ça... Ah bah... Ah bah, c'est la même. Voilà. Alors, là, nous avons le TV TTC, mais de Kenobi. Le film qui va s'appeler Kenobi. Voilà le film qui va s'appeler Kenobi. Ceci-là. Le film qui va s'appeler... Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à Kleinball XIV. Voilà. Kleinball XIV. Ça me fera un grand bien. Voilà. Je vous ai dit ce que je savais sur... Les nouveaux... Le nouveau... Ou plutôt, les nouveaux... Star Wars. Car il y aura deux. Il y aura aussi le... Il y aura aussi la nouvelle... Comment dire... L'Urastar Wars 9. Et un story de... De Kenobi. Voilà. Donc là, nous avons le... Voilà. Émis en avril. Vous avez appris en... Voilà, voilà. Nos propres patines, c'est une nouvelle histoire. Nous laisse le pantois avec un dernier mettant la scène de Rey. Mais Daisy... Ouais. En train de manier un double sabre à l'air rouge. Qu'elle peut replier... De façon Dark Maul. Même si c'est pas du tout Dark Maul. C'est juste... C'est... Deux trucs easy. Mais je pense que ça, c'est... Avec Luke. Je pense que c'est avec Luke. Bah, comme Luke dans... Dans les 5 ans. Bah, par contre-attaque, quand Luke... Il coupe la... Il voit Dark Vador. Son cauchemar. Il lui coupe la tête à Dark Vador. Et il voit... Bah, il voit sa tête. Bah là, ça doit être pareil. Voilà. Bon, là déjà, on voit que ça se passe dans l'espace. Bon, attendez. On voit des... On voit déjà... Bon, je pense que Obi-Wan, on va le revoir. Bon, en fantôme. Voilà. Bon, ça, c'est la bonne annonce officielle. La bonne annonce officielle. De quoi, je pense que... On pense qu'on s'abrasait. Elle va se retourner. Et elle va se voir qui leur aille. Vous êtes prêts ? C'est-à-dire que, bah là... Elle est prête. Et après... Alors, regardez bien. Regardez bien. Vous êtes prête. Ouais, c'est prête. C'est prête. Voilà, alors là, on voit bien qu'il a l'air d'être le vaisseau. Attends, je vais vous montrer. Voilà, il a l'air d'être le vaisseau. Qu'on... Bah, le vaisseau, attendez. Le Star Wars 8. C'est le vaisseau qu'on avait vu. Voilà, attendez. Normalement, c'est ce vaisseau. Il a l'air... En fait, il ne ressemble pas à ce vaisseau, mais il peut être ce vaisseau. Il peut être ce vaisseau, là. Mais, voilà. Il a l'air d'être ce vaisseau. Car nous voyons bien qu'il a... En fait, il a l'air d'être vraiment ce vaisseau. Qu'on voit. Et il a l'air pas trop d'être de ce vaisseau, bah, comme des gens l'ont dit. Mais là, quand même, on voit bien qu'il a l'air d'être comme ça. On voit bien qu'il est long. Voilà. Et là, 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 nous voyons le... Attendez. On ne peut pas zoomer. Bon, bah. Là, vous voyez, jusqu'à la limite, on... Là, on voit un missile, là. On voit un missile. On voit un missile qu'on ne retrouve pas ici. Pas du tout ici. Et, mais qu'on retrouve ici, là. Vous voyez, tout là-haut, là. Qu'on trouve ici. Entre les deux ailes. Et qu'on ne retrouve pas dans l'autre. Donc, il veut bien prouver que ce n'est pas ce vaisseau. Ça veut bien prouver. Donc, c'est un autre vaisseau. Voilà. On voit, là, on voit, on peut voir qu'on reste à tenter. Mais regardez bien. C'est prêt. Bon, le son n'est pas très... C'est bien. Voilà. Là, regardez. Regardez bien. Le vaisseau. Voilà. Là, après, on voit du rouge sur la cabine. Et on voit que la cabine, elle est arrondie. Donc, on se dit... Attendez, attendez. Que c'est ce vaisseau. car la cabine est arrondie et il y a du rouge. Mais... Le vaisseau du début qu'on voit passer ultra vite, c'est le même que lui. Et après, c'est lui. Ce qui prouve ou soit... Soit... Attendez. Soit, c'est... Euh... Ben, c'est... C'est un défaut du film qui veut dire que ils ont transformé le vaisseau rouge en ce vaisseau. ou soit. Ça veut dire que le vaisseau rouge... Regardez bien. Le pilote qu'on a vu dans... Ben, dans... Attendez. Si vous vous souvenez bien, qu'on a vu dans ce vaisseau. Regardez bien. Non, ce n'est pas dans ce vaisseau. C'est dans... Attendez. Ce n'est pas dans... Ah non, on ne l'a pas vu. Ben, j'ai oublié de vous le montrer. Bon, tant pis. Mais on sait bien que ce bonhomme-là, eh ben... Il vient bien de quelque part. Et... Ah si, si, si. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, le bonhomme qu'on voit qui est dans le vaisseau rouge, là, eh ben, celui-là, on peut croire que c'est un garde de de le vaisseau. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si ce vaisseau commandait ce vaisseau car là, nous voyons bien que... nous voyons bien. Ah si. Voilà, regarde. Voilà, regardez, là nous voyons sur sa main droite qu'il y a une oncle qui s'enlève. Et voilà, nous voyons bien que sur sa main droite, on voit qu'une oncle qui était en train de se lever. Qui veut dire que ce vaisseau qui est soit ce vaisseau ou soit ce vaisseau, ce vaisseau il est dans le désert. Puis après ce vaisseau, on voit aussi dans le désert, on voit le même, on voit lui et lui dans le désert. Donc soit c'est un défaut du film, soit c'est deux scènes différentes ou soit c'est ce vaisseau là et accompagné de ce vaisseau, il n'y a rien de plus simple. Voilà, là il y a le vaisseau qui règne, là on voit bien comme s'il y avait un hangar. Vous êtes prêts ? Voilà, là on voit un peu le truc plein. Mais là on voit vraiment le rouge qui veut donc dire soit c'est l'oeuvre du film, soit il y a deux vaisseaux ou soit c'est pas les mêmes scènes. Voilà, là on voit quand même que le truc il est assez grand. Même on voit un peu à ralentir mais quand même, au choix en fait c'est les deux vaisseaux en un seul. Car nous voyons bien, regardez à chaque début d'aile, on voit les pics. Des pics, ce vaisseau en envoie, ce vaisseau en envoie, ce vaisseau a son, regardez bien les ailes, la différence d'aile de ce vaisseau et de ce vaisseau. Il y a quand même une énorme différence. Donc en fait c'est ce vaisseau mais avec, ils ont changé la cabine et ils l'ont mis là. Voilà, voilà, quatrième hypothèse. Voilà. Ou soit c'est juste, le Lego il est mal fait par rapport au graphique. Voilà. Voilà. Après là on peut... Voilà. Il répare son casque. Et regardez bien. Voilà. Là, voilà. Là, ils sont sur une planète. On aurait quand même dit ce rocher le même que sur Jedha avec Cassian et Jean. Voilà. Il se gare et après il part. Là d'abord on voit le Doré de Biza. Là on va Lando Cadrissian à côté de Chewbacca. Voilà. Attendez, attendez. Voilà. Ok. Là, on a bien vu. Voilà. On va faire ça. Regardez bien. Là on a bien vu que pour se tomber autour, ils étaient dans ce vaisseau et ils étaient poursuivis par ceci. Et on voit bien, ceci va aller sur YM4 ou une planète comme ça. Ceci là. C'est comme un wing. A peu près. On en voit. Voilà. Et là. Attendez, attendez. Là, on voit un débris de l'étoile de mort dans l'eau. Alors on peut se dire. Ok. L'étoile de la mort. Elle était à côté de quelle planète quand elle a été détruite ? À côté d'Endor. Est-ce que Endor avait de l'eau ? Non. Elle n'a jamais eu d'eau. Enfin, peut-être elle a de l'eau, mais dans la saga précédente, il n'y a pas eu d'eau. Que de la forêt. La lune d'Endor, ils s'appellent. Ils étaient le bouclier de l'étoile de mort. Et quand l'étoile de mort a explosé, elle aura pu se scratcher sur les débris sur Endor. La planète la plus près. Ouais, mais quand même, Endor est toute petite face à l'étoile de mort. Et là, on voit bien le missile. Comment dire ? Le canon d'étoile de mort. Voilà. Donc on va recommencer là. Là, on voit. Mais aussi, on pourrait dire que ça serait le dernier temple de déjà qu'on voit dans le 8, où Rey va avec Luke. qui envoie bien les falaises. L'eau. Voilà. Voilà. Et ils n'en montrent pas plus. Voilà. Je vais vous dire que c'est l'empereur. Ça ne serait pas faux. Voilà. Bon. Maintenant, on lit tout le mort. On va marquer. Explosion. Ok, ok. Explosion. De. L'étoile. On lit tout. Voilà. Ah, ça ne marche plus. Bon, voilà. Alors là, nous voyons les explosions. Regardez. Voilà. Et là, est-ce qu'il y a des débris? Aucun débris du missile. Aucun. Là, regardez toutes les explosions. Il n'y a. Ah, voilà. L'étoile noire. L'étoile noire en gâteau. Ce n'est pas la vraie. Alors, c'est. Prouve que c'est faux. Donc, bah, nous voyons. Là, il n'y a. Il n'y a aucune explosion. De quelle énergie? Voilà. Voilà, voilà. Aucune explosion. De l'étoile noire. On va rester sur. Celle-là. On voit le cocon qui part. Ok. Ok, ok. On va se mettre en vidéo. Hum, quand même. Et on va essayer de la voir. Alors, ça va être dur. Car il n'y a aucune représentation de l'étoile de la mort qui explose. Aucune de chez aucune. Bon, voilà. Il n'y a que celle qu'on avait vue. Donc, on va se contenter de cette preuve. Pour en déduire. Que. L'étoile de la mort. Voilà, ça. Le débris. De l'étoile de la mort. Et il est faux. Point final. On voit bien que le réacteur. Ça explose au niveau du réacteur. Voilà. On voit la première explosion au niveau du réacteur. Donc, ça prouve. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, ça prouve que c'est faux. Regardez bien. L'explosion, elle est au niveau du réacteur. Donc, on voit bien que c'est au niveau du réacteur. Voilà, voilà. On ne peut pas avoir plus. Voilà, on va avoir plus. Bon, après, ce n'est plus des explosions. Mais voilà, regardez. L'étoile de la mort explose complètement. Complètement. Voilà. Elle explose complètement avec aucun débris. Débris. Aucun. Là, on voit bien qu'il n'y a aucun débris. Si, quelques petits débris. Attendez. Bon. Quelques petits débris. Par-ci, par-là. Mais aucun débris. Donc, ça prouve que l'étoile de la mort n'est pas sur la planète qu'on a vu. Voilà. Voilà. La première explosion, c'est à côté de l'étoile de la mort. La première explosion, cependant, c'est celle de l'empereur. Si vous vous rappelez que l'empereur est tombé. Et dans le trou, ça a fait une explosion d'énergie. Là, c'est peut-être... La première explosion, c'est celle de l'empereur. C'est peut-être elle. Mais on voit bien que le début... Ouais. Ouais, peut-être que l'empereur, il a réussi à survivre. Avec le début. Peut-être. Voilà. Peut-être que l'empereur a réussi à survivre. Avec le début. On va se mettre d'abord. Voilà, peut-être. Là, on voit qu'il y a un énorme trou dans la rédicteur. Ok, c'est peut-être vrai. Car étonnamment, elle était énorme. Bon, bah peut-être. Il y a eu une explosion à l'intérieur. Voilà. Et l'empereur a réussi à survivre grâce à ça. Ou grâce à, par exemple, je ne sais pas, Snoke, qu'il a pris avec un vaisseau et qu'il a emmené. Voilà. Ou grâce à... Ou grâce à... Il est tombé. Et vu qu'il a la force, peut-être qu'il est tombé. Il a perdu son pouvoir d'électricité. Voilà. Bon, bah c'est fini pour la vidéo. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous a appris des choses. Voilà. Allez. Bon bah. Voilà, attends. Risk of Skywalker. Voilà. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, on peut oublier la moitié des choses. On ne peut regarder que deux. Ceci. Voilà. Voilà. Ceci. Et ceci. Et là, on voit bien que la navette du Kylorène, elle peut se... Elle peut se... Baisser ses ailes. Car dans l'autre... Dans l'autre, dans l'autre... On voit, elle ne peut pas se baisser ses ailes. Un peu que baisser ses ailes comme ça. Et... Comment pas... Voilà. Bon bah. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a été utile aussi. Voilà. Allez. N'hésitez pas à vous abonner. Mettre un like. Et ça fera juste tout plaisir. Merci. Merci.